Bonjour, mon nom est Daniel Yvon et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mme Maryse Boucher. Bonjour Maryse. Et vous êtes quoi exactement à la Société d'Alzheimer? Je suis coordonnatrice aux événements et aux communications. Et on se rencontre aujourd'hui pour parler de la Société d'Alzheimer parce que le mois de janvier est le mois de la sensibilisation, c'est bien ça, à la Mélodie. Et vous êtes en pleine campagne de sensibilisation et d'événements tout au long du mois de janvier. Absolument. On fait une campagne dans la région, mais aussi affiliée avec la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et Alzheimer Canada. Donc, c'est vraiment au niveau national, à travers tout le Canada, qu'on parle d'Alzheimer au mois de janvier. Exactement. Une question au piège. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi c'est le mois de janvier? Est-ce que ça a été décrété? Vous n'avez aucune idée? Bien honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas que ça fait plusieurs années que janvier est le mois de la sensibilisation. Janvier est quand même... Donc, si on parle un petit peu de la Société d'Alzheimer, on va aller vraiment plus proche, on pourrait dire, dans l'Anodière. Ça existe depuis combien d'années, la Société d'Anodière? La Société d'Alzheimer de l'Anodière a été fondée en 1989 par des citoyens à Sainte-Julienne qui ont voulu répondre à un besoin pour soutenir les familles et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a presque 30 ans. On va bientôt fêter le 30e anniversaire. Exactement. Quand même, c'est quand même une belle société. C'est quand même un groupe communautaire qui est très actif, je pense. Il y a beaucoup d'employés. Disons qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants dans votre bureau. C'est quand même très bien. On est un organisme communautaire autonome. Donc, on y va avec les besoins de nos membres de manière démocratique. On est, nous, six personnes qui travaillons dans les bureaux. Donc, il y a moi aux communications événements, la directrice générale, l'adjointe administrative, la responsable des programmes et formatrice et deux intervenantes qui font de l'animation et de l'intervention en temps plein. Mais on a aussi une équipe volante. Donc, 25 personnes, majoritairement des femmes, qui vont à domicile donner du soutien et du répit aux familles. Et ces personnes-là, c'est des bénévoles, ces 25 personnes? Ce sont des employés. Ah, c'est des… Tout est des employés. Ce sont des employés. Je n'ai pas nommé la tonne de bénévoles qui vont soutenir les animatrices dans les groupes, qui viennent me donner un coup de pouce dans les événements et qui sont très présentes. C'est une grosse équipe, dans le fond, vous avez… Absolument. C'est vraiment très, très bien. Et les besoins, pourquoi ça a été créé, dans le fond, dans l'anodière? Parce qu'il y avait des besoins, premièrement. Et c'était quoi, les besoins, que maintenant, on offre? Bien, pour ce qui est de 89, je ne saurais pas vous dire. J'étais toute petite à l'époque. Mais aujourd'hui, on compte environ à 8 000 personnes, le nombre de personnes atteintes de la maladie dans l'anodière seulement. Et pour chacune des personnes atteintes, il y a une à trois personnes qui vont offrir du support et de l'aide, les aidants naturels, comme on dit. L'entourage. L'entourage, exactement. Donc, non seulement les personnes atteintes ont souvent besoin de support quand ils viennent de recevoir le diagnostic et qu'ils se demandent comment ça va évoluer, tout ça. Les personnes aidantes aussi ont besoin d'un coup de pouce à savoir comment accompagner mon proche. Et aussi, parfois, on a un trop-plein d'émotions. C'est difficile de vivre ça. Ça peut devenir très émotif de voir un proche qui… Tu reçois ce diagnostic-là. Et par contre, tu sais très bien que la longévité peut être grande pareille. Tu peux être diagnostiqué à 60 ans et tu peux quand même mourir seulement qu'à 80 ans. Absolument. Ça peut être très long, très évolutif, très lent. Donc, autrement dit, il faut que tu t'adaptes vraiment à une situation à long terme. Bien, il faut dire que la maladie n'évolue pas à la même vitesse pour chacune des personnes. Mais effectivement, la vie ne s'arrête pas avec le diagnostic de la maladie. Il y a des gens qui vont avoir une très belle qualité de vie pendant plusieurs années encore après avoir reçu le diagnostic. Il faut dire aussi que les gens qui ont le diagnostic plus jeunes, la maladie va évoluer plus rapidement que ceux qui sont diagnostiqués plus âgés. Ah oui, je ne savais pas. Je pensais que ça aurait pu être le contraire, dans le fond. Et c'est ça, l'espérance de vie de ces personnes-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont mourir de cette maladie-là quand la faim arrive. C'est un problème plus de cerveau et cognitif, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie mortelle. Par contre, la plupart des gens ne vont pas mourir de la maladie d'Alzheimer parce que souvent, les gens, quand ils obtiennent le diagnostic, ils sont âgés. Donc, ils ont souvent d'autres problèmes de santé ou autres que la maladie. Donc, les gens vont souvent mourir de vieillesse ou d'une autre maladie avant d'arriver au stade final de la maladie d'Alzheimer. Qui est quoi, dans le fond, le stade final? On parle de quoi? Vraiment, c'est la mémoire, c'est le cerveau qui ne fonctionne plus ou quoi? Bien, il faut dire que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas seulement la mémoire, je reviendrai, mais petit à petit, notre cerveau peut oublier aussi la motricité, ce genre de choses. Alors, les gens, plus la maladie évolue, ils peuvent en venir en phase très, très finale. Ils peuvent en venir à carrément oublier de respirer et ils en décèdent. C'est intéressant à noter, les gens qui décèdent de la maladie d'Alzheimer vont se recroqueviller et on les retrouve pratiquement tout le temps en position fétale. Ah oui, OK. Comme s'ils retournaient à l'enfance, ils regressaient jusqu'à l'enfance et retournaient en position fétale. OK. Justement, quand on parle, vous avez parlé des services, donc le bureau de Joliette, dans le fond, on pourrait dire de l'anneau d'air, vous offrez des services d'accompagnement, c'est ça que vous me disiez? Oui. Quand des gens reçoivent le diagnostic, vous les accompagnez. Vous parlez tantôt, vous parliez de formation ou d'intervention. Donc, c'est des rencontres que vous faites aussi pour informer les gens et les permettre de s'adapter à la maladie, c'est ça que je comprends? En fait, on fait plein de choses. Nos bureaux sont effectivement à Joliette, mais on offre des services dans toutes les six MRC de l'anodière. Ah, OK. On a des groupes de support pour les aidants, mais les formations dont je vous glissais mot avant l'entrevue, c'est vraiment une formation de 21 heures. Donc, c'est très complet pour les aidants. On appelle la formation accompagner sans toutefois s'oublier. OK. Mais non, on dit vraiment ce que ça veut dire. En fait, comment on accompagne une personne atteinte, comment la maladie risque d'évoluer et comment on intervient auprès de ces personnes-là pour que tout se passe bien, tout ça sans s'oublier nous-mêmes en tant qu'aidant, parce que souvent, on a tendance à se brûler, à travailler trop fort, puis on s'oublie là-dedans. À trop vouloir. Voilà. Et quand vous parliez des personnes qui étaient là en répit, là, encore là, vous avez une coordonnatrice qui… Vous avez des personnes qui vont aider en disant, bon, aujourd'hui, pense à toi, va faire tes commissions, va faire tes shows, et nous, on va s'occuper de la personne, parce que ça demande, je pense, à la longue, ça demande une surveillance qui est quand même plus constante d'une personne qui est… Plus la maladie évolue, plus le besoin d'accompagnement est grand, plus les aidants ont besoin de répit. Le service d'accompagnement à domicile, ce n'est pas uniquement du répit pour l'aidant, mais aussi la personne accompagnatrice va faire de la stimulation cognitive avec la personne atteinte. Donc, on n'est pas là à faire du gardiennage, en guillemets, mais vraiment de la stimulation cognitive pour aider à ce que la maladie évolue moins rapidement. C'est ça, pas perdre les acquis, perdre le moins possible les acquis. Exactement. Donc, nous allons faire une petite pause, vous êtes d'accord, pour commencer, et par la suite, justement, allons parler un petit peu de symptômes et c'est quoi la différence entre la vieillesse, vous me disiez, et la maladie d'Alzheimer. Parfait. D'accord? Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour avec Mme Boucher et dans la première partie, nous avons parlé de la société d'Alzheimer, mais là, un petit peu, on va faire le point sur la maladie, dans le sens « qu'est-ce que la maladie? » Vous me parliez qu'on peut faire un petit peu de comparatif entre maladie et vieillissement et on va élaborer un petit peu sur ça dans cette deuxième partie d'émission. Donc, on commence. On y va. Si on parle, c'est quoi l'Alzheimer? Parce que souvent, les gens, on fait souvent des phases « j'ai l'Alzheimer parce que je perds la mémoire, mais je ne pense pas que ce soit exactement ça, comme vraiment la maladie, vraiment. » En fait, c'est que les gens, quand ils vieillissent, vont avoir des pertes de mémoire et souvent, ils nous appellent en disant « Hum, je perds la mémoire, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer? » Donc, il y a une distinction à faire entre le vieillissement normal et la maladie. Et il faut aussi savoir que la maladie, ce n'est pas uniquement des pertes de mémoire. On a tendance à penser que ça touche juste la mémoire. Ce n'est pas le cas. Alors, d'abord, ma distinction entre le vieillissement normal et la maladie. Je vous écoute, j'écris ça. Il y a 40 % des personnes de 65 ans et plus qui ont des pertes de mémoire qu'on dit « normales ». J'ai oublié mes clés. Est-ce que je fais de la maladie d'Alzheimer? Je ne croirais pas. En général, les gens qui vont s'inquiéter de leur perte de mémoire se rendent compte qu'ils ont des pertes de mémoire et s'en inquiètent. Généralement, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer. Souvent, quand on a la maladie d'Alzheimer, on ne se rend pas nécessairement toujours compte qu'on a des pertes de mémoire. Et c'est plutôt les proches alentours qui vont s'inquiéter et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand on parle de mémoire, est-ce que c'est beaucoup, je crois, la mémoire à court terme qu'on s'aperçoit, comme vous dites, les proches, plus la mémoire à court terme que la mémoire à long terme? Absolument. Au début, oui. Plus la maladie progresse, plus la mémoire va s'effacer de plus en plus loin. Donc, au début, on a de la misère à retenir de nouvelles informations, on a oublié ce qu'on a mangé pour souper hier soir, on a oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. Et plus la maladie progresse, plus nos souvenirs de plus en plus loin s'effacent. C'est pour ça que souvent, les personnes atteintes, quand ils sont dans une phase assez avancée, vont, par exemple, se souvenir de leur mari et de leur épouse, mais pas nécessairement toujours des enfants. OK. Ils vont oublier le plus jeune avant d'oublier le plus vieux parce qu'il est arrivé dans sa vie plus tard. OK. Donc, ça va s'effacer comme ça. C'est vraiment comme un... Mais ça, c'est pas le seul symptôme. C'est peut-être le premier symptôme qu'on se rencontre plus facilement, je dirais. C'est le plus connu et peut-être le plus facile à associer à la maladie. Par contre, ce n'est pas nécessairement toujours le premier. Ça va vraiment dépendre de quelle partie du cerveau est atteinte. Ah, OK. Selon la partie du cerveau qui est atteinte, on développe des symptômes différents. Il y a plein d'autres symptômes associés à la maladie qui, parfois, vont être associés à d'autres choses parce qu'on connaît peu la maladie. Par exemple, une certaine apathie. On n'a plus envie de faire nos activités quotidiennes. Ça peut être associé à la maladie d'Azama. Il peut y avoir aussi une désorientation dans l'espace. Une personne atteinte peut, à un certain moment, se perdre dans sa propre rue, par exemple. Il peut y avoir aussi des changements d'humeur. Donc, d'une minute à l'autre, la personne atteinte va changer d'humeur comme ça, sans aucune raison apparente. Ça peut aussi être associé à la maladie d'Azama. Il peut y avoir aussi, dans les symptômes, une difficulté à effectuer des tâches qu'on fait souvent. La personne atteinte arrive, se lève le matin, veut faire un café et, bon, se souvient plus comment fonctionne la cafetière, qu'il faut mettre de l'eau, qu'il faut mettre un filtre. Donc, c'est le genre de symptômes qui peut arriver. Des objets égarés ou des objets qu'on range au mauvais endroit. La fameuse annonce que tu te rendais avec des citrons dans le frigidaire ou des choses qui n'ont pas d'affaire dans le frigidaire. Oui, par exemple, mon trousseau de clé dans le frigidaire. Quelqu'un qui est distrait va se rendre compte que le trousseau de clé n'a pas d'affaire là. Par contre, quelqu'un qui est atteint de la maladie ne va peut-être pas nécessairement se rendre compte que le trousseau de clé n'est pas à sa place s'il l'a rangé dans le frigo. Ok. Et est-ce que, je vous pose une question peut-être, est-ce que les gens, est-ce que beaucoup de gens peuvent commencer à s'en rendre compte qu'ils ont ces problèmes-là? Ou c'est vraiment plus l'entourage qui dit, regarde, ça ne fonctionne plus? Certains vont s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, d'autres non. C'est plutôt l'entourage qui va s'alarmer autour des symptômes. Des gens qui sont plus proches de leur corps vont s'en rendre compte et aller consulter eux-mêmes. Il faut, par contre, être vigilant parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent causer ce genre de symptômes. Les sautes d'humeur, les pertes de mémoire, ça peut, par exemple, être causé par le diabète si notre trousseau de sucre est mal contrôlé, par exemple. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à, s'ils sont inquiets pour un de ces symptômes-là, aller consulter leur médecin et à passer des tests. Ça peut être une autre maladie, tout comme ça peut être la maladie d'Azama. Et si jamais c'est la maladie d'Azama, c'est super important d'avoir un diagnostic le plus rapidement possible. Récoce, comme on dit. Exactement, comme ça, on peut agir le plus rapidement possible. Parce que c'est ça, il faut quand même le dire, parce que souvent, les gens, maintenant, vont beaucoup sur le web. Disons qu'il faut quand même… On google nos symptômes, puis on découvre des cancers. On découvre des cancers ou on découvre des maladies. Et comme vous expliquez, ce n'est pas nécessairement les tests qui sont faits par Internet qui vont confirmer la maladie. Non, pas du tout. C'est ça. Il ne faut pas prendre pour acquis que, qu'est-ce que tu réponds? Oui, je ne sais plus calculer, je ne sais plus faire telle chose. Ah, ça niait, j'ai la maladie d'Alzheimer, c'est fait. Comment je pourrais dire ça? Tu viens de te condamner avant d'avoir vraiment eu une précision. Parce que c'est vraiment… Il faut vraiment faire une consultation. Il ne faut pas prendre pour acquis que nos symptômes sont vraiment reliés à cette maladie. Absolument. Si les gens sont inquiets, ils peuvent nous donner un coup de fil à la société Azamard. On pourra leur expliquer les signes précurseurs, qu'est-ce que c'est la maladie, ces choses-là. Mais si vraiment ils ont des questionnements sur leur santé, on les encourage à aller rencontrer un médecin. Parce que le diagnostic n'est pas si facile à poser. Et vous n'en faites pas. Il faut quand même le spécifier. Voilà, nous ne sommes pas médecins, on ne fait pas de diagnostic. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas… Et on parlait que maintenant, tu reçois le diagnostic de la maladie, d'accord? Et là, il y a quand même des étapes ou des choses que tu peux avoir. Il va peut-être y avoir de la médication qui peut être faite, dans le sens que… En fait, il existe des médicaments pour la maladie d'Alzheimer. Au moment où on se parle, la maladie ne se guérit pas. Par contre, on peut traiter certains symptômes. Donc, les médicaments qui vont être offerts aux personnes atteintes vont être pour ralentir la progression de la maladie et réduire certains symptômes, comme par exemple les sautes d'humeur. Les médicaments ne sont pas offerts tout au long de la maladie parce que, selon les dernières études, ils seraient efficaces juste à un certain stade. Ah, OK. Donc, pas en phase trop précoce, ni en phase trop avancée. Trop avancée. Encore là, il y a beaucoup de recherches qui se font sur la maladie et tout est encore méconnu. OK. Le cerveau est une drôle de machine à comprendre. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est ce que les dernières… Donc, on prend une certaine médication et aussi, on organise notre vie. Notre vie doit être organisée en fonction de ça. On organise notre vie, si je peux me permettre. Idéalement, on fait des ateliers de stimulation cognitive, des activités de stimulation pour garder notre cerveau actif. Le cerveau, au bout de la ligne, c'est un peu comme un muscle. Donc, plus on le fait travailler, plus il demeure en forme et actif. Bien, ça ne peut pas nuire pour la maladie d'Azheimer. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est des neurones qui ne fonctionnent plus à un moment donné dans le cerveau. Qui sèchent, on pourrait dire, qui diminuent de… Ce serait l'hypothèse la plus plausible, parce qu'il y a plusieurs hypothèses encore. Ce serait des plaques amyloïdes. En fait, ce serait un peu s'il y a quelque chose qui vient bloquer la connexion entre les neurones. Donc, les neurones sont encore là, mais ils n'arrivent plus à communiquer entre elles. Ah, OK, d'accord. Et vous savez, je pense aussi, dans la région de la Naudière, il y a quand même des hébergements qui peuvent être offerts. Si, dépendant du stade de la maladie, vous les accompagnez aussi dans ça, en disant… Absolument. Aujourd'hui, on peut… on commence, on découvre qu'on a la maladie. Il y a toujours, comme on dit, on espère avoir un aidant ou avoir quelqu'un à la maison qui va t'aider, mais à un moment donné, il vient une étape que tu ne peux plus rester à la maison, parce que vous me parlez un petit peu d'égarement, des choses comme ça. C'est presque 24 heures sur 24, à un moment donné. À un certain stade, ça peut devenir 24 heures sur 24, parce que les gens vont faire beaucoup d'errance pendant la nuit. Pour ce qui est de l'hébergement, nous, à la société, on n'en offre pas, mais on peut accompagner les familles pour se chercher un hébergement qui répond à leurs besoins. À leurs besoins. Il y a quand même quelques ressources qui sont offertes dans la… Voilà. On connaît bien les ressources, on peut les référer. C'est ça. Vous pouvez quand même être un service de ressources. On va faire une dernière pause et par la suite, on va parler justement maintenant argent, financement, activité pour le mois de janvier. L'honneur de la guerre. C'est ça, exactement. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Non, mon dieu panache, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour une dernière fois avec Mme Boucher, et je pense que le nerf de la guerre dans toute bonne association communautaire, c'est l'argent. Absolument. Malheureusement, il faut parler d'argent à un moment donné. Vous me disiez en pré-entrevue que vous avez une certaine partie de subvention de fonctionnement qui vient du ministère des Affaires MSSS. Le ministère de la Santé et des Services sociaux qui vient du programme de soutien aux organismes communautaires qui nous aide au niveau de notre mission. Par contre, ça ne va vraiment pas répondre à tous les besoins. Oui, parce qu'on parle tantôt d'environ une trentaine de personnes à temps plein, à temps partiel, qui est associé à cet organisme communautaire-là. Donc, il faut quand même les rémunérer, il faut trouver le moyen d'avoir du financement. Et c'est là qu'on vient, que vous entrez en jeu, que votre objectif est de ramasser des sous, on pourrait dire, pour la société, dans le fond, et pour offrir des services. Disons que, dans le fond, c'est un petit peu ça. Exactement. Quels sont vos moyens de financement qu'on parle dans vos activités? On en a plusieurs. Je me concentrais plutôt sur les principaux. On a chaque automne un souper-spectacle corporatif où on invite les gens d'affaires de la région à manger, souper et participer à un encamp au profit de la société Azamard. On a aussi, chaque printemps, dernier dimanche du mois de mai, la marche pour l'Azamard. On organise deux marches, donc une à Saint-Charles-Boromé, une à Terrebonne. Ça aura lieu cette année, le 28 mai. Si ça vous intéresse, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Et ça consiste en quoi, cette marche-là, justement? C'est 5 kilomètres de marche, 2,5 kilomètres aller, pause santé, 2,5 kilomètres retour. Donc, l'idée, c'est à la fois de financer, mais aussi de sensibiliser la population à la maladie d'Azama. Et c'est une marche familiale et festive. Donc, pour participer, qu'est-ce que vous faites? On a un minimum d'argent à ramasser? C'est quoi? Pour participer, vous n'avez seulement qu'à vous inscrire. 15 $ par adulte ou 30 $ pour une famille, deux adultes, deux enfants. Vous pouvez nous donner un coup de fil à la société Azamard de la Nodia au 450-759-3057. On va l'écrire en bas quand ça va arriver, oui. Ou visiter le site web de la marche qui va être en ligne sous peu, support.alzamer.ca. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne. C'est sûr qu'on incite les gens à former des équipes de marcheurs et à amasser des fonds pour la marche. Les gens qui amassent 200 $ ou plus deviennent marcheurs élites et deviennent ainsi éligibles à un tirage pour une fin de semaine couettez-café à l'hôtel Château-Laurier à Québec et un coffret MTA Région. Ah oui, c'est bien. D'ailleurs, parlant d'MTA Région… Oui, c'est ça, j'allais vous relancer, oui. On a un partenariat qui a été signé avec l'entreprise MTA Région, qui est une jeune entreprise qui a pour but de favoriser l'achat local. Il faut expliquer ce que c'est. C'est un coffret que vous achetez, je pense, une quarantaine de dollars que tu achètes. En fait, le coffret est 69,95 $. À l'intérieur du coffret, vous avez un livre et une carte. Le livre vous donne accès aux meilleures adresses de la région et chacune des adresses sont uniquement des entreprises locales. Donc, on ne trouve pas de grandes chaînes dans le concept. C'est pour faire connaître les entrepreneurs de la région. Et chacun des entrepreneurs vous offre un rabais dans son entreprise. Donc, vous n'avez qu'à présenter votre carte. Soit un pourcentage, des fois, ça peut être deux entrées pour le prix d'une… Voilà, chacun des commerçants décide ce qu'il offre, mais c'est au minimum 25 % de rabais dans l'entreprise. Vous n'avez qu'à présenter votre carte quand vous allez faire vos achats et vous avez accès au rabais. Les gens qui achètent le coffret chez nous, l'ensemble de la valeur du coffret est remis à la société à Zanar. Ah, c'est très bien. C'est une belle initiative et c'est une belle façon de vous faire connaître. Absolument. Le jeune entrepreneur qui a parti de cette entreprise-là voulait redonner à la région en se disant, bien, on se souvient toujours d'où l'on vient. Et, tantôt, quand vous me parliez de votre fameuse marche, Zanar, vous recoupez combien de personnes? Combien de personnes en moyenne participaient à Terrebonne et à Joliette? Comment ça se fait? C'est environ 200 personnes par marche. Donc, 200 à Terrebonne, 200 à Saint-Charles-le-Boromain. Donc, dans le fond, votre grosse source de financement, c'est vraiment le souper-bénéfice que vous faites le soir avec cette activité-là. Le souper-bénéfice, c'est la marche. Les deux événements confondus, je vais chercher une bonne partie du financement de la société. Et idéalement, il faudrait aller en chercher davantage parce qu'on n'arrive pas, malgré le financement au projet, le financement à la mission et tout ce que je vais chercher à répondre à tous les besoins de la région. Quand on calcule qu'il y a 8 000 personnes atteintes dans la Nodière, un à trois aidants par personne atteinte, ça fait pas mal de monde à soutenir. Et est-ce que vous avez évalué combien de temps vous êtes consacré ou, comme tu dis, d'aidant par bénéficiaire dans le sens, est-ce que chaque bénéficiaire de la région, vous me disiez des 8 000, en moyenne, vous offrez quoi? Chaque bénéficiaire reçoit une heure, dix heures, cinq heures par semaine? Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont tout simplement téléphoner quand ils ont besoin, puis ils ont l'urgence d'une heure dans l'année, puis ça répondit à leurs besoins. Il y en a d'autres qui participent à peu près de toutes nos activités, donc c'est très, très, très variable d'une personne à l'autre. Ah, c'est très, très bien. Et tous les argents que vous ramassez dans vos deux activités vont être réinvestis dans la Nodière. Il n'y a pas une contribution, il n'y a pas rien qui va au niveau national, c'est vraiment pour les interventions locales, c'est ça qu'on parle. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui nous appellent, qui disent « Ah, moi, j'aimerais faire un don pour la recherche spécifiquement. » Là, on va plutôt envoyer notre don pour la recherche, par exemple, à Zamar Canada, ces choses-là. Mais quand les gens participent à la marche ou au souper, les fonds qui sont recueillis sont vraiment réinvestis dans la Nodière. Oui, c'est très, très bien. Pour nos services, on veut que la contribution des gens soit… Parfait. Et en terminant, on va parler justement du mois de janvier. Oui. Vous avez des… vous avez… on va parler tantôt en dernière entrevue d'une activité du mois de janvier, du 22 janvier, mais on sait que notre émission va passer par la suite. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qui se passe dans le mois de janvier pour… Bien, en fait, tout au long du mois de janvier, la Société à Zamar de la Nodière participe à une grande campagne nationale, majoritairement sur les médias sociaux. Donc, pour les pitonneux d'entre vous, vous pouvez venir voir sur le hashtag « Tous contre à Zamar ». OK. Et là, vous allez avoir des liens vers des histoires des gens atteints et de leur famille, mais aussi des liens avec des articles, des recherches qui se passent autour de la maladie. Des informations. Voilà. L'idée est de sensibiliser, bien sûr. D'accord. Plus près de nous, dans la région, on a le 24 janvier à 19h au Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin à Saint-Charles-Boromé. Oui. On offre une conférence. C'est M. Simon Cloutier qui vient offrir la conférence. Lui est étudiant en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Donc, il vient nous parler… Lui, il étudie les phases précoces de la maladie de Zamar et comment le cerveau réagit à certaines stimulations cognitives. Donc, il vient nous donner des trucs pour garder son cerveau actif. Ah, c'est bien, moi-même. Donc, comment travailler notre cerveau, des trucs, comment ça se passe aussi au niveau de nos neurones. Donc, c'est à 19h au Centre Émilie-Gamelin le 24 janvier. L'entrée est au coût de 5 $, payable à l'entrée. Est-ce qu'il faut réserver? On aime ça quand les gens réservent. Comme ça, nous, ça nous permet de prévoir combien de personnes vont être présentes. Mais si jamais vous décidez à la dernière minute de venir, vous serez bienvenue. C'est ça. Et on parlait… Donc, il va y avoir le 22 janvier de la messe. On peut en parler un petit peu, mais on va en reparler aussi. Absolument. La messe va avoir lieu, va avoir eu lieu, parce que quand on va passer l'émission, la messe va avoir été faite. Le 22 janvier, à la cathédrale de Joliette, elle est présidée par Mgr Lévesque, Mgr Poisson. Chaque année, en fait, on fait cette messe-là en mémoire des personnes atteintes et de leur famille. OK. Personnes atteintes, qu'elles soient décédées ou pas, dans les faits. Et à la fin de la cérémonie, on a, nous, des lanternes volantes qu'on a en vente. Si les gens veulent faire des cérémonies tranquilles, privées avec leur famille, c'est le fond. On déplie la lanterne en papier, on l'allume, puis elle s'envole. Puis à un certain moment, elle s'auto-détruie. Elle s'envole vraiment haut. Si on choisit une belle journée, pas de vent, là... Et on l'allume, c'est avec une flamme, là? Oui, absolument. Ah, c'est très bien. Et c'est ça qui va se passer le 22, là, qui va s'être passé, on va les bons termes. Donc, la messe, puis la vente des lanternes, toujours au profit de la région d'Anodière pour la maladie d'Azana. Ah, c'est très, très bien. Donc, autrement dit, vous êtes très active, vous êtes encore très vivant et beaucoup intiquée. Toujours, j'ai passé sous silence des petites activités qu'on fait aussi chaque année, mais dont on... qui sont moins majeures, disons, mais, tu sais, on va chercher du financement à gauche, à droite. On va faire des formations pour les intervenants aussi, parfois les gens dans les réseaux de la santé, des services sociaux qui ont à travailler auprès des personnes atteintes viennent chercher des informations. Ah, c'est bien, c'est bien. On va donner des conférences aussi dans des organismes communautaires, parfois dans des entreprises ou dans le réseau de la santé. Et qui s'intéresse à la maladie d'Azana peuvent nous appeler pour avoir accès à l'info. Est-ce que vous avez un site Internet spécifiquement avec l'Anodière, si on veut le spécifier en terminant? Absolument. C'est le www.sadl.org. Donc, S-A-D-L pour Société... Asana de l'Anodière. ...et sur ce site-là, on va avoir les informations. J'imagine un petit peu qu'est-ce qu'on a regardé tantôt, les scènes précursales, les liens pour ça, les liens pour les activités et j'imagine aussi les liens pour faire des dons. C'est ça que je compte. Vous allez trouver exactement tout ça. Les nouvelles aussi, les communiqués, combien on a pu avancer avec le souper, ce genre de choses. Parfait. Et vous êtes situé où exactement? On disait Joliette tantôt, mais... Nos bureaux sont sur la rue Montcalm, dans les locaux de la CSN 190 de la rue Montcalm. OK. On a aussi plusieurs petits points de service. On loue des locaux à gauche, à droite, pour offrir des groupes un peu partout dans l'Anodière, parce qu'on va là où les gens sont. Ce n'est pas tout le monde qui se déplace finalement à Joliette. Alors nous, on se déplace pour eux. Quand vous parlez de l'Anodière, vous allez jusqu'à Terrebonne. Dans le fond, les territoires couverts, c'est juste de Terrebonne d'un côté, MRC d'Autrées qu'on est ici, dans ce coin-ci, et au nord aussi. Absolument. On fait les 6 MRC. Les 6 MRC. D'ailleurs, nos groupes de soutien, souvent, on a des groupes dans chacune des MRC pour que les gens puissent participer au groupe qui est le plus près de chez eux. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir invité. C'est ça. Puis sûrement qu'on va se revoir. Il faudrait vous nous remettir un petit peu au courant au mois de mai, peut-être faire un petit rappel aux gens, puis nous envoyer des invitations. Ce sera un grand plaisir. Je reviendrai vous parler de la marche. Merci beaucoup, Mme Boucher. Merci à vous. Donc, c'était Daniel Yvon avec Mme Boucher, qui est de la Société d'Alzheimer de l'Anodière. Et nous avons parlé aujourd'hui du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, qui est le mois de janvier 2017. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501